Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et e-mail présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane. Et bonjour à tous, je suis heureux d'être à votre écoute durant 7h. Alors après chaque émission, je me pose la question suivante. Ai-je été suffisamment à votre écoute ? Et la réponse de ma petite voix me dit, ne te nourris pas de ce sentiment de culpabilité et laisse venir le sentiment du bonheur, celui de vous écouter chaque jour. Hier, nous avons eu à l'antenne Samira, Samira est en couple depuis 3 ans. Son ex-compagnon ne souhaite pas faire connaître son existence, ni à son ex-femme et ni à ses enfants, par sentiment de culpabilité. Alors, le sentiment de culpabilité repose sur la sensation que l'on a mal pensé, mal agi, que l'on a fait peut-être le mauvais choix ou que l'on a raté quelque chose dans sa vie. On associe le sentiment de la culpabilité à une émotion négative. Pourtant, en contenant nos débordements, il est essentiel à nos relations. Mais cette sensation désagréable, car ce sentiment de culpabilité est insidieux et nous fait parfois souffrir quand il est excessif. Alors, en nous posant des limites utiles, cette émotion régule le lien social, car ce sentiment de culpabilité a aussi du bon. C'est une boussole pour mieux agir. Il favorise la formulation d'excuses et nous pousse à porter aussi assistance. Et cette émission porte assistance, puisque je suis à votre écoute. Je vous rappelle le numéro d'appel, c'est le 0826 300 300. Mais aussi, vous pouvez échanger et partager votre avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Bastien, aux standards, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleuven. Alors, pour revenir sur le sujet de hier et justement sur le sentiment amoureux que nous avons abordé tout le long de l'émission, je viens de lire un petit post sur le groupe à votre écoute de Laura, qui nous dit « Le sentiment amoureux, c'est de la souffrance ». Alors, moi, j'aimerais lui dire que cette sensation de souffrance peut être vécue quand nous sommes dans un attachement excessif. Et donc, ça nous éloigne du sentiment amoureux, mais ça alimente forcément une dépendance affective. Et si, à présent, on écoutait Marie-Claire ? Bonjour, Marie-Claire. Bonjour, vous m'entendez, Alexandre ? Bonjour, vous entendez très bien. Tout le monde vous entend, Marie-Claire, c'est parfait. Je suis ravie de vous retrouver en direct, parce que je suis votre émission depuis pas mal de temps. Très bien, merci de votre fidélité à Sud Radio, Marie-Claire. Marie-Claire, vous avez connu un homme sur les réseaux sociaux. Votre relation est devenue sérieuse depuis le mois de mai de cette année. Alors, cet homme vous correspond beaucoup. Vous avez des points communs, notamment intellectuellement. Mais le problème de cette histoire, parce que malheureusement, vous appelez pour un souci, c'est que cet homme est toujours marié. Il s'était séparé de sa femme, mais toujours pas divorcé. Alors, vous avez vécu ensemble une période sous le même toit. Non, pas du tout, on n'a jamais vécu ensemble. Ah, alors excusez-moi pour l'information qui est peut-être un petit peu erronée ou que j'ai mal... On s'est vus, on s'est rencontrés, mais on ne vit pas ensemble parce qu'il vit toujours avec sa femme. D'accord, ok. Mais vous avez quand même vécu une histoire ensemble. Oui. Et il venait chez vous, j'imagine, non ? Oui, il est venu chez moi, on s'est vus. D'accord. Voilà. Et en fait, on échangeait tous les jours. On envoyait soit des messages vocaux, soit des textos, soit sur WhatsApp. Et on avait un attachement assez profond. Et depuis début septembre, je n'ai plus de nouvelles du tout. D'accord. Alors, justement, sa femme a des fragilités de santé. Et la situation est devenue un peu compliquée pour lui et entre vous parce qu'il a souhaité l'accompagner dans sa maladie. Alors, aujourd'hui, Marie-Claire, est-ce que déjà, vous, vous avez le sentiment que cet homme vit justement ce sentiment de culpabilité face à la situation avec sa femme ? Je crois que oui. Oui ? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un frère qui s'est suicidé. Et je pense que quand je lui ai demandé, déjà, j'ai été étonnée qu'il partage la même maison. Il m'a dit que je n'ai plus du tout de rapport avec elle, mais on partage la même maison. D'accord. Moi, je suis au rez-de-chaussée, elle est au premier étage ou l'inverse, enfin, peu importe. Donc, il est marié, mais il m'a dit qu'il n'avait plus de rapport. Le seul rapport qu'il a, c'est un rapport, en fait, d'aidant, de soignant, voilà, pour l'aider elle. Mais je crois qu'il y a aussi une autre notion qui s'est ajoutée, il a un frère qui s'est suicidé et il garde une culpabilité vis-à-vis de cette personne qui s'est suicidé. Et j'ai l'impression qu'en fait, moi, je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas avoir une relation avec un homme marié qui va rester toute sa vie avec cette femme, ne serait-ce que pour l'aider à la soigner ou à l'aider, parce que moi, ce que je recherche, c'est une relation, non pas une relation cachée, une relation ouverte aussi, et puis une relation à deux faisant plein de choses. En fait, il y avait déjà des barrières à la base, mais moi, je n'ai pas tellement voulu voir ces barrières. Et voilà. Et ce frère, en fait, il intervient à travers cette relation avec cette femme. Alors, je ne sais pas trop, parce que moi, je n'ai jamais rencontré sa famille, du coup. Donc, je ne sais pas trop exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a un lien de culpabilité. Il reçoit une culpabilité vis-à-vis de ce frère-ci, comme s'il ressentait de la culpabilité s'il n'est pas sa femme. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il vous promet avec vous ? Quel est son engagement vis-à-vis de vous ? Écoutez, il y avait vraiment des messages avec une expression claire du sentiment amoureux qu'il avait pour moi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai été assez déçue, très déçue même, quand il a pu se donner de nouvelles. Il y a eu un moment, il y a eu une promesse d'avoir une rencontre au bord de la mer qui ne s'est pas faite. Voilà. Donc, j'ai envoyé des messages peut-être un peu secs, mais ça, c'est un peu mon tempérament, en fait. Je ne suis pas toujours très diplomate, entre guillemets. Et je crois qu'il a dit, bon, il a cessé les messages, en fait. Bien sûr. Alors, quand même, ce que je retiens de ce que vous avez dit auparavant, c'est que vous n'avez pas voulu voir les choses. Et peut-être qu'au fond de vous, vous sentiez que cette situation allait. Vous arrivez que cet homme, à un moment donné, allait peut-être fuir de cette relation et ne pouvait pas assumer totalement ses engagements envers vous. Mais vous, vous avez fermé un petit peu les yeux face à ce qui allait devenir. Et je crois que dans cette volonté d'avancer, dans cette volonté de vous réaliser aujourd'hui, il y a peut-être chez vous un besoin de prendre du recul sur certaines situations pour peut-être analyser autrement et différemment. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous faire un reproche ou quoi que ce soit. Pas du tout, mais je crois que cet homme, malheureusement, il est dans une tourmente par rapport à sa situation familiale. Alors après, lui-même a voulu peut-être, en vous rencontrant, se donner une bouffée d'oxygène. Mais malheureusement, il a senti en vous cette véritable volonté d'engagement, ce sérieux, cette stabilité que vous avez et que lui n'a pas. Même si c'est un homme qui est engagé, mais il a un problème de stabilité. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il faut juste prendre du recul et vous occuper votre pensée, votre esprit à quelque chose de nouveau, à une nouvelle rencontre, à quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, de vous donner cette chance et cette capacité à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ce que vous souhaitez. Oui, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je rencontre souvent des hommes, ce n'est pas un problème de rencontre. Ça ne dure jamais longtemps parce que déjà, souvent, ils sont mariés ou en couple. Je ne sais pas pourquoi je tombe toujours sur des hommes en couple ou mariés. Mais si vous me le permettez, Marie-Claire, c'est que dès le départ, vous avez des radars qui vous signalent une situation et vous n'en tenez pas forcément compte. Je ne vois pas. Oui, mais vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre petite voix intérieure qui peut très bien vous donner des indications sur l'avenir. Donc, vous allez, pour moi, il y aura un changement affectif, il y aura quelque chose de bon et de positif pour vous dans l'avenir. Mais je sens que ce n'est pas avant début de l'année prochaine où là, vous rentrez dans une période de réalisation. Et puis, vis-à-vis de cet homme, vous aurez des nouvelles. Mais je vous sens assez déçue. Je vous sens prendre du recul par rapport à tout ça. Très déçue. Très déçue parce qu'en fait, je misais beaucoup sur cette relation parce que justement, c'était quelqu'un que je sentais dans l'empathie des autres. Ce n'est pas toujours le cas. Exactement. Et aussi, vraiment, il avait des mots. Vraiment, en fait, j'ai cru peut-être aveuglément à une histoire. Exactement. Mais voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est parce que votre témoignage est intéressant vraiment, Marie-Claire. Si, vous, chers auditeurs, vous entendez le témoignage de Marie-Claire et que vous avez vécu cette situation et que vous en êtes sorti, que vous avez des conseils à donner ou que vous voulez intervenir, n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300 et on pourra peut-être interagir avec vous, Marie-Claire, dans ces cas-là, on vous fera passer sur un prochain passage à l'antenne. Est-ce que vous le souhaitez ? Bien sûr, bien sûr. Voilà, parce que ça peut être intéressant d'avoir des avis différents. Donc, vraiment, n'hésitez pas à appeler le standard et on essaiera de vous faire passer tous ensemble, d'accord ? Merci beaucoup, Alessandro. Merci à vous. Merci au plaisir. Allez, on se retrouve dans quelques instants. C'est le 0826 300 300. On se retrouvera aussi avec David qui nous racontera comment se reconstruire après une séparation et avec une personne qui a eu aussi des troubles psychologiques. A tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Une émission de confidence, de partage, de guidance et surtout de confiance comme David que l'on retrouve dans quelques instants. Mais avant tout, le saviez-vous que le sentiment de culpabilité est un état émotionnel qui se manifeste lorsqu'une personne se sent responsable ou coupable de son propre comportement ? Il peut être considéré comme une forme de honte. Alors que la culpabilité, quant à elle, est un jugement moral que l'on porte sur soi-même en raison d'un acte qu'on a commis et qui est considéré comme répréhensible. Alors vous souhaitez témoigner et poser des questions, c'est au 0826 300 300. Et si on écoutait David ? Bonjour David. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Écoutez, merci. Merci. Je vous connais depuis peu, enfin l'émission. Bon, très bien. Voilà, depuis six mois où des petits soucis physiques, rien d'important, m'ont fait rester sur le canapé. Et je vous ai découvert depuis, je dirais, je ne manque pas une émission. J'ai même écouté les podcasts cet été. C'est super. En tout cas, merci David de votre fidélité à Sud Radio. Et restez, même si vous continuez à reprendre vos activités, n'hésitez pas à écouter l'antenne de Sud Radio. Alors, David, vous dites que vous avez la maîtrise sur votre vie, sauf sur le côté et l'aspect sentimental. Oui, c'est ça. Vous parliez de la petite voix tout à l'heure à l'auditrice précédente. Cette petite voix, j'arrive bien à l'écouter au niveau amical, au niveau professionnel. Elle me guide merveilleusement bien, j'ai envie de dire. Et sur mon côté affectif, je rame. Vous êtes un peu dans le même cas que Marie-Claire, notre auditrice précédente. Oui, je n'ai pas pu tout entendre, mais oui. Parce que j'ai eu Jordan au téléphone tout à l'heure. D'accord. Alors, David, vous êtes séparé depuis un an et demi de votre ex-compagne, avec laquelle vous étiez quand même resté 16 ans, c'est pas rien. Vous avez eu un enfant ensemble, alors vous êtes séparé pour des fragilités psychologiques que votre ex-compagne avait, ou a toujours, peut-être, je ne sais pas, et elle a même suivi une thérapie. Vous avez tenté d'être là, de la soutenir, mais suivant vos propos, vous aviez une image de votre relation et de cette personne comme une personne qui était dans une piscine. Elle était en train de se noyer, et même en essayant de l'aider et de lui tendre votre bras pour la sortir de l'eau, impossible de pouvoir le faire. Je rappelle que c'est juste une métaphore et que c'est une image, bien entendu. Alors, David, racontez-nous comment vous avez vécu votre histoire et quels ont été ces problèmes psychologiques de votre ex-femme ? C'est un peu délicat d'évoquer les problèmes psychologiques. Oui, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais tout au moins, voilà. Mais quelle était la difficulté du quotidien, tout au moins ? Oui, je dirais, pour continuer à reprendre votre image métaphorique, c'est qu'il y a un moment de tendre le bras et que ça a été sans doute impossible pour elle de le saisir, de me pencher encore plus, encore plus au bord de l'eau. C'est moi qui suis tombé aussi. Donc, j'ai décidé de partir. Je me suis sauvé, mais pas dans le sens la lâcheté, mais dans le sens sauvé sa peau pour se reconstruire. Donc, ce que j'ai, alors, prétentieusement, je vais dire, bien réussi à faire. Vous avez effectivement dit, il y a un an et demi, je me suis reconstruit, je dirais, la première année. Vraiment, je m'occupe de mon côté affectif, de mon cœur, prêt à accueillir quelqu'un de nouveau, une prochaine relation depuis six mois. Et je rame. Justement, pardonnez-moi David, mais justement, puisque c'est le sujet du jour un petit peu, est-ce que vous, vous avez eu, durant votre relation passée, ce sentiment de culpabilité ? Ou est-ce que vous l'avez toujours ? Non, 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 non. D'accord. Peut-être ça, si, je l'ai eu un tout petit peu, je l'ai eu. Enfin, je ne l'ai plus, mais je veux dire, je l'ai eu. Parce que, quelque part, je tends la main, peut-être que j'ai mal tendu la main. Maintenant, avec l'année et demie de recul, c'est juste que ce n'était pas possible. D'accord. Je rappelle que dans la culpabilité, effectivement, ça fait partie des choses, des réflexions sur lesquelles nous sommes, de se dire, est-ce que j'ai bien fait les choses ou pas bien fait les choses ? Et ça alimente, justement, ce sentiment de culpabilité. Et aujourd'hui, ça fait six mois que vous venez de dire que, depuis six mois, vous êtes dans un démarrage de relation, c'est ça ? C'est ce que j'entends ? Je ne peux pas dire démarrage de relation, mais vraiment, je suis passé à autre chose, avec thérapie, accompagnement thérapeutique, bien entendu. Et de nouveau, j'ouvre mon cœur, je dirais, prêt à accueillir quelqu'un, mais je n'y arrive pas, je vais vers les autres. Voilà, une petite sensation parfois de transparence. D'accord. Alors, vous voyez, moi j'ai entendu que vous aviez rencontré quelqu'un, mais peut-être que justement, et cette interprétation-là me vient autrement et différemment, dans le sens où, depuis six mois, vous avez accepté à nouveau de vous aimer. Et vous avez peut-être fait cette rencontre avec vous-même, en faisant peut-être cette thérapie, et vous êtes venu à vous rencontrer de ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps, parce que vous étiez peut-être abandonné au travers de cette histoire, et ce qui pourrait être compréhensible, bien entendu. Et aujourd'hui, voilà, vous avez déjà fait cette rencontre avec vous-même pour être prêt à faire la bonne rencontre et pour pouvoir, à nouveau, vous réaliser sentimentalement. Et ça, je sens que, oui, vous allez y arriver. Alors, il y a chez vous cette notion de générosité, cette notion d'envie de donner, cette notion de, je dirais, de naturel, d'authenticité, qui semble respirer. Alors, est-ce que je me trompe ? Non, oui, ça me parle complètement. Voilà, donc il y a ce côté-là qui ressort chez vous, et gardez-le, au contraire, cultivez-le, parce que, justement, la personne que vous allez rencontrer va être une personne qui sera aussi dans ce même état d'esprit, et qui cherchera une personne comme vous, avec ces aspects-là et avec ces qualités-là. Alors, bien sûr, vous avez sûrement des défauts, tout le monde a des défauts, mais les défauts peuvent être parfois appréciables pour, justement, s'améliorer et pour avancer. Et ce sera le cas, en ce qui vous concerne. Donc, pour moi, vous verrez que, d'ici cette fin d'année, vous avez une rencontre qui semble se faire et se mettre en place, mais je sens que le mois de février 2023 est un mois qui sera un très porteur de bonnes nouvelles et de chances pour vous. Alors, ça peut arriver avant, mais en février, ou à cette période-là, approximativement, eh bien, là, vous serez dans un autre état d'esprit, dans une autre vibration de votre vie, et puis avoir un sentiment aussi que vous avancez dans votre existence sentimentale. Merci, David. Merci. Donc, merci, Alexandre. Et donc, je prévois le cadeau de Saint-Valentin, donc, pour février. Voilà, exactement. Et puis, si jamais, en février, votre dulciné n'est pas encore arrivé, offrez-vous déjà de ce cadeau pour vous. C'est important de prendre soin de soi et de se faire plaisir. Merci, en tout cas. Mais rappelez-nous en février, quand même. Oui, très bien. Merci, Alexandre. Bonne après-midi, bonne émission. Au revoir. On vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Bénédicte. Bénédicte a du mal à prendre des décisions sur son choix sentimental. Surtout, ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovane. Sud Radio, à votre écoute, 16h17, Alexandre Delovane. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et je reviens avec un post du groupe à votre écoute sur Facebook, où justement, c'est Karine qui nous dit culpabilité et loyauté aussi. Alors, la plupart des gens sont gouvernés par ces sentiments. Je pense qu'il faut une véritable introspection pour en sortir. Et ça fait tellement du bien après. Merci, Karine, pour ce post. Et justement, demain, nous parlerons de la loyauté. Mais sachez que plus vous culpabilisez de certaines émotions, et plus vous multipliez par deux vos réactions, et elles seront de plus en plus vives, de plus en plus aussi incontrôlables. Et tout à l'heure, je vous donnerai aussi des conseils sur ce sujet-là. À présent, j'accueille Bénédicte. Bonjour, Bénédicte. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Bénédicte, vous ne savez pas comment vous comporter avec un homme qui cesse de revenir dans votre vie. Tout simplement, vous avez une histoire plutôt compliquée. Alors, je ne sais pas si c'est tout simplement, mais en tout cas, elle est compliquée, puisque vous êtes séparée en fin 2019 avec cet homme. Vous êtes séparée parce qu'il avait rencontré une autre femme. Cet homme est revenu quelques mois après. Vous êtes restée ensemble dans votre maison, c'est ça ? Parce que vous avez construit un foyer ensemble. C'est bien ça ? On y est, on y est. On vivait depuis 7 heures dans cette maison. Voilà, jusqu'en 2022. Et vous avez voulu tourner la page et vous avez déménagé pour vous installer ailleurs. Et en ce moment, il revient à la charge avec peut-être l'idée de reprendre une relation affective. Alors, Bénédicte, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Et êtes-vous toujours un peu amoureuse de cet homme ? Eh bien, j'avoue être un petit peu perdue parce que je pense être amoureuse, mais je me questionne à savoir si c'est de la vie qu'on a vécue et de tous les bons moments qu'on a traversés ensemble ou alors si je suis encore amoureuse de l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc, je suis un peu perdue, en effet. D'accord. En même temps, ça me... Oui, pardon. Oui, Bénédicte, excusez-moi. Justement, durant ces phases de réflexion, parce que quand on se sépare, on réfléchit beaucoup et surtout quand il y a un sentiment envers l'individu, j'imagine que vous avez passé par un sentiment de culpabilité, non ? Sentiment de culpabilité ? Au tout début. Disons qu'étant donné qu'il est parti et qu'il m'a aussi trompée, j'ai plus ce sentiment de culpabilité, je ne sais pas. D'accord. Non, c'était peut-être plus celui qui se sentait coupable. Moi, je me sentais plus coupable, en effet, d'avoir certainement pu offrir à mes enfants le foyer dont j'avais espéré. Oui. Mais voilà. Alors, il y avait peut-être ce sentiment-là en tous les cas par rapport à vos enfants et puis lui aussi, peut-être parce que c'est légitime qu'à un moment donné, on se sent un peu coupable d'une situation, d'une faute qu'on peut commettre. Oui. Et aujourd'hui, donc, vous ne savez plus si c'est un sentiment amoureux ou pas, qu'est-ce que vous avez envie ? Enfin, quelle est l'envie et la projection de cette histoire ? Eh bien, je suis aussi dans le flou. Je ne sais pas de quoi j'ai envie. Je pense que je pourrais de nouveau être heureuse avec lui. mais ça, c'est un petit peu, ça fait partie un petit peu des fantasmes que l'on peut avoir de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a plus. Mais concrètement, je voudrais tout simplement trouver quelqu'un avec qui je suis bien et puis avec qui je puisse continuer ma vie, être heureuse et que ce soit surtout simple et surtout ça avec lui ou avec un autre. mais comme il n'est pas très loin, qu'il me relance et que moi, je suis un peu indécise. Donc, c'est le flou, le flou général. Oui, mais je retiens, ce que vous dites, c'est un fantasme d'avoir le bonheur avec lui. Vous pensez que le bonheur est un fantasme ? À partir du moment où il n'est pas vraiment concret, je pense que ça peut l'être en effet. Quand je le vis, je ne le considère pas comme un fantasme puisque c'est du réel et je le vis pleinement. Mais à partir du moment où ça reste, où on en rêve, pour moi, oui, ça fait partie du fantasme. C'est un fantasme quand ce n'est pas encore du concret. D'accord, d'accord. Mais en attendant, c'est un peu frustrant quand même, non ? Oui. Et vous n'avez pas décidé d'aller au-delà et à l'encontre justement de toutes ces frustrations pour vous donner cette capacité et vous offrir un nouveau bonheur ? Vous voulez dire avec lui ou avec un autre ? Avec lui, en lui imposant les règles ou avec un autre, tout simplement ? Eh bien, ni l'un ni l'autre, en effet. Avec lui, non, parce que j'ai aussi beaucoup de peur. J'ai peur de nouveau de souffrir parce qu'il n'est quand même partie de foi. Donc, il y a ça. Et avec un autre, non, j'aurais eu une possibilité qui n'a pas abouti mais je ne me sens pas non plus prête à me relancer dans une autre histoire, de me donner, si vous voulez, dans une autre histoire sachant que je ne suis pas au clair avec cet homme. Je ne veux pas me laisser de faux espoirs ou laisser de faux espoirs à un autre si pour moi, je ne suis pas claire dans ma tête. Pardonnez-moi et sans porter de jugement, Bénédicte, mais tout ça, je trouve ça un peu complexe au niveau de votre pensée et intention. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ça soit clair pour vous. Et je crois qu'il ne faut pas oublier le passé. Il ne faut pas oublier ce que vous avez vécu avec cet homme, ce qui vous a fait vivre et le comportement et l'attitude qu'il a pu avoir. Et je crois que dans la vie, attention, c'est valable pour tout le monde, je crois qu'on peut tous s'améliorer mais on a tous une personnalité et en changer totalement sa personnalité, vous ne pouvez pas prétendre de pouvoir le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, à vous de penser, enfin déjà, il faut penser à vous, à votre bonheur et de celui ou de celle, peu importe, qui va vous nourrir ce bonheur pour vous permettre d'avancer dans une réflexion beaucoup plus fluide et beaucoup plus déterminée. Et aujourd'hui, cet homme vous laisse un petit peu sur le bas-côté dans le sens où il vous laisse avec des bagages, des pensées, des troubles, des doutes, des hésitations. Est-ce que c'est un climat confiant sur l'avenir ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le fuir, mais je suis tout simplement en train de vous dire, Bénédicte, n'oubliez pas, retournez-vous et n'oubliez pas ce qu'il y a eu dans le passé parce que ça peut toujours revenir dans le futur aussi. Et donc, ce que vous aspirez et ce que vous souhaitez, vous, parce qu'après, vous pourriez être en accord avec ça, mais ce que vous aspirez, c'est de vivre autre chose et pour moi, il y aura une opportunité qui va se présenter courant de 2024, printemps-été 2024 et attention de ne pas fermer les yeux sur une relation qui pourrait être, je ne dis pas la chance de votre vie parce que non, mais qui pourrait être la bonne relation pour justement aller dans le même sens et dans la même réflexion que vous. Ouvrez bien les yeux. D'accord. D'accord, Bénédicte ? Très bien. Très bien. Et en attendant, avec cet homme, vivez ce que vous avez à vivre mais n'oubliez surtout pas ce qui s'est passé. D'accord. Ça a été pour vous, Bénédicte ? Oui, ça a été. Le message est passé ? Oui, oui, oui. Bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant et puis prenez soin de vous surtout. Merci. Merci à vous. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleuven. Et la parole est à Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, André. Merci de mettre André dans l'émission. D'accord. Alors juste Laurent, parlez bien dans votre combiné parce que le son est un petit peu flou. Donc vous nous entendez bien, ça va ? Oui, oui, oui. Je vous entends. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors Laurent, vous nous appelez d'où ? De l'Ariage. De l'Ariage, bien. Vous êtes un artisan. On vous a confié la construction d'un garage et vous avez travaillé en collaboration avec des constructeurs mais vous avez eu des problèmes de malfaçons, de problèmes d'infiltration d'eau et vous avez exprimé vous-même un mécontentement et tout ça à partir de ce moment-là tout ça c'est compliqué. Alors vous avez reçu des menaces de ces constructeurs et ils sont même allés jusqu'à faire des actes de vandalisme sur les voitures des clients. C'est bien ça, hein Laurent ? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et vous avez vous-même lancé une procédure avec vos assurances où apparemment bien ça vous a coûté très cher parce que vous avez laissé toutes vos économies. À la suite de cette histoire vous avez été obligé de revenir à un statut de salarial et vous travaillez sans relâche pour vous en sortir. Alors déjà on est désolé de cette situation pour vous et je crois que malheureusement ça arrive comme ça des situations quand on est dans une activité indépendante c'est beaucoup plus difficile qu'une grande entreprise pour arriver à dépasser les obstacles mais aujourd'hui Laurent, ce qui est important de savoir vous en êtes où dans cette histoire ? Eh bien voilà aujourd'hui j'en suis à attendre d'être indemnisé par des assurances parce que je n'arrive plus à m'en sortir normalement ça devrait aller assez vite mais ça prend tout le temps tout le temps et voilà il me reste de quoi tenir un mois et après je risque d'être engageant d'un prof donc voilà je voulais savoir si j'allais avoir gain de cause assez rapidement Parce qu'aujourd'hui on n'a pas donné un jugement définitif sur un avis favorable et gain de cause sur votre sur ce que vous déclarez c'est ça ? Voilà c'est ça c'est en cause et bon j'attends ça se retarde de plus en plus et voilà je ne vais plus pouvoir tenir très très longtemps D'accord est-ce que ça se joue avec trois assurances ? Oui D'accord parce que pour moi il y a quelque chose en rapport avec trois qui semble bien apparaître alors il y en a deux qui vous sont favorables et une qui s'oppose un petit peu à tout ça donc ça va être défendable ça va être défendable mais la seule chose et vraiment c'est au niveau de l'échéance pour moi un mois me semble être court pour arriver à sortir de cette situation et puis aussi à obtenir un jugement définitif et avoir une réponse favorable donc ça va être un petit peu long et je crois que cette échéance là que vous vous êtes donnée et notamment pour vous peut-être même par rapport à votre vie au quotidien et bien il va falloir que vous prenez de la patience que vous puisez un petit peu alors j'imagine que vous n'avez plus vraiment de ressources mais que vous puisez sur votre énergie et pas seulement d'un point de vue matériel mais sur votre énergie vitale sur la confiance aussi parce que vous avancez je crois que il y a effectivement des comptes rendus des expertises qui montrent bien que ce que vous manifestez doit être entendu et chacun doit prendre sa responsabilité mais forcément il y a des enjeux entre assurances dont peut-être une qui veut porter la responsabilité sur l'autre et voilà c'est un peu le jeu du monde de l'entreprise aujourd'hui donc ne baissez pas les bras ne baissez pas les bras parce que je sens que vous allez y arriver mais c'est juste cette histoire d'échéance où là par contre un mois ça me paraît encore un peu difficile en dehors de cette procédure dans laquelle vous êtes vous avez repris une activité professionnelle et vous faites quoi aujourd'hui ? Je suis livreur D'accord ah oui donc vous avez carrément changé d'activité ah oui totalement vous vous plaisez dans cette activité ou vous la faites juste par dépit ? non 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 c'est un réussissant bien donc vous avez l'intention de continuer d'avancer et puis j'imagine que cette activité vous nourrit un peu votre quotidien et vous redonne de la force pour continuer à avancer dans la vie non ? oui tout à fait vous êtes bien entouré d'un point de vue familial et sentimentalement ça va ? oui ça va bon c'est bien c'est bien je sens que malgré tout vous avez cette capacité à tenir c'est juste voilà moi c'est cette échéance qui me paraît un peu plus je suis perplexe et voilà donc il faudra juste faire attention après vous allez me demander mais combien de temps je pense que c'est une question de 3-4 mois avant qu'il y ait quelque chose à nouveau favorable ou qui s'étudie et qui se positionne pour vous d'accord d'accord on tiendra mais il faut tenir exactement il faut tenir n'hésitez pas à nous tenir au courant pour voir un petit peu comment vous évoluez dans votre vie professionnelle et puis si vous avez d'autres questionnements et bien n'hésitez pas à appeler l'antenne de Sud Radeau d'accord ? on va très bien merci beaucoup merci à vous prenez soin de vous merci allez on se retrouve dans quelques minutes avec des conseils sur le sentiment de la culpabilité on retrouvera aussi Corinne elle nous a contacté au tout début de cette saison alors je crois même que ça a été une de mes premières auditrices et je lui ai demandé de nous rappeler pour nous tenir au courant de sa situation avec son compagnon on en parle dans un instant ne bougez pas et c'est sur Sud Radio Sud Radio à votre écoute 16h17 Alexandre de Levan Sud Radio à votre écoute 16h17 Alexandre de Levan et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vrais voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio je vais vous donner quelques conseils pour déceler le sentiment de culpabilité la première chose c'est d'analyser la situation que ce soit d'un événement d'un choc émotionnel qui vous précipite dans l'urgence la deuxième chose c'est appuyer vous sur vos sensations corporelles telles que nos ventres poids de l'estomac ou serment dans la gorge etc apporter du soin à cette partie du corps ça permettra de soulager la douleur psychique c'est aussi reconnaître le mécanisme assumer votre culpabilité vous permettra d'entendre ce qu'elle vous dit accepter ses limites se sentir toujours coupable est une façon détournée de se surestimer et interroger sa propre faille s'interroger sur soi-même permet de mieux avancer dans la vie et puis un petit ouvrage que je peux vous recommander que j'ai lu précédemment c'est Laissez vivre ses émotions du docteur Stéphanie Ausso dans les éditions Odile Jacob il vous permet de travailler sur vos émotions sans culpabilité et sans trop d'anxiété un ouvrage riche et instructif et la parole est à Corinne bonjour Corinne bonjour Alexandre bienvenue sur Sud Radio alors Corinne j'ai peur sincèrement j'ai peur moi aussi moi il fait peur mais voilà donc je sais qu'on s'est eu à l'antenne il y a une quinzaine de jours voilà une quinzaine de jours je vous avais demandé de nous rappeler ou qu'on allait vous rappeler voilà c'est ce qui a été fait pour avoir des nouvelles et puis bon voilà comme je vais peut-être un petit peu rappeler un petit peu votre témoignage parce que les auditeurs n'ont pas eu connaissance tous de votre ancien témoignage je vous avez vous avez rencontré quelqu'un vous n'êtes vu qu'une seule fois physiquement pour déjeuner ensemble et vous l'avez relancé plusieurs fois pour se revoir soit il a un souci de santé soit il trouve toujours une excuse et lors de votre passage à l'antenne donc de votre dernier passage vous avez dit que la relation entre lui donnait un sentiment d'amélioration et à ce jour ça semble être encore compliqué Corinne tout à fait voilà exactement alors comment pourriez-vous enfin en tout cas pourriez-vous nous dire comment avez-vous rencontré cet homme et déjà et quelles sont les affinités que vous avez eues ensemble et pourquoi ça reste compliqué toujours alors comment je l'ai rencontré via un site de rencontres tout simplement voilà et les affinités c'était des je dirais des points de vue comment sur une vie à deux sur un futur sur une façon de voir les choses sur une façon de voilà je veux je sais ce que je veux mais je sais ce que je ne veux plus non plus donc voilà donc on a échangé c'est ce que vous avez dit la dernière fois on a échangé pendant ses vues une fois vraiment en voilà en mangeant ensemble après moi je vais le voir trois fois sur son lieu de travail et voilà et ça s'est bien passé quand ça peut bien se passer devant tous les collègues et tout quoi donc c'était moins je dirais intime que alors là Corinne là excusez-moi de vous interrompre parce que c'est très important parce que je me souviens de ce passage où il refusait que vous puissiez vous présenter sur son lieu de travail c'est bien ça ? non 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 c'est le truc c'est qu'après il n'y a plus on a échangé pendant deux mois et demi à peu près pendant en texto et là depuis 15 jours je n'ai plus aucune comment dirais-je plus aucune nouvelle il ne répond pas à mes textos si j'appelle je tombe sur la messagerie donc voilà donc je suis avec un un clou artistique de savoir d'accord et donc depuis 15 jours toujours pas de nouvelles non d'accord alors quel est votre questionnement aujourd'hui ? de savoir si c'est tout simplement une fuite alors je veux dire c'est peut-être un peu un grand mot que je veux dire par l'acheter et voilà et je n'ai pas envie de m'expliquer ou sachant qu'il a de sérieux soucis et de santé et familiaux c'est un peu une politique de l'autruche c'est des je ne veux pas voilà je ne veux pas te mettre entre guillemets dans la confidence totale et voilà et je te rappellerai quand ça ira mieux quoi vous avez tenté de le voir alors sur son lieu de travail ? ben non parce que là il est hospitalisé en ce moment il est hospitalisé bon oui alors c'est un petit peu compliqué il est peut-être qu'il est dans sa bulle et il a besoin de se retrouver et puis peut-être aussi qu'il n'est pas tout seul et qu'il a autour de lui un entourage qui ne lui permette pas d'entretenir ce lien avec vous alors moi je maintiens à dire Corinne vraiment et je sais que vous appelez pour avoir un peu d'espoir mais parfois je pourrais vous dire non ça ne marchera pas vous n'aurez plus de nouvelles ou autres mais je maintiens à dire que vous allez avoir des nouvelles son absence cette fuite je ne veux pas dire qu'elle n'est pas normale mais elle est justifiée par des choses extérieures qui aujourd'hui sont un peu malgré lui et il n'a pas forcément envie de le justifier donc restez alors de vous à moi de vous à moi j'ai prévu d'aller le voir puisque je savais avant que l'on ne se parle plus comment dirais-je où il était hospitalisé il savait parfaitement que je m'étais renseignée sur le fait que les visites étaient autorisées et tout donc moi j'ai prévu d'aller le voir et puis je dirais de jouer le tour pour le tour soit tu m'accueilles soit tu me fous à la porte mais voilà je suis quelqu'un de comme ça au bout d'un moment effectivement il serait intéressant justement d'intervenir à l'antenne après l'avoir vu pour voir quelle a été la réaction mais bon on ne désespère pas en tous les cas n'hésitez pas à faire un retour pour nous dire comment ça s'est passé comment va l'évolution mais moi je maintiens mes propos et je pense que la relation peut s'améliorer si vous vous avez vécu ce genre de situation et que vous avez envie d'intervenir n'hésitez pas à appeler l'antenne pour justement peut-être conseiller notre auditrice Corinne et puis peut-être pour échanger tous ensemble merci Corinne de votre témoignage je vous en prie et puis merci à vous de m'avoir fait rajeunir sans le savoir 40 ans avec un coup de fil c'est super merci à très bientôt à très bientôt au revoir et pour conclure je dirais faire que le sentiment de culpabilité n'existe pas c'est prendre le risque de l'ancrer plus profondément en nous allez on se donne rendez-vous demain je vous attends à présent sur le groupe à votre écoute de Facebook avec bien sûr comme tous les jours les conseils et des extraits de l'émission ainsi que tous vos commentaires et prenez soin de vous et la place est aux vraies voix bonjour Philippe bonjour Alexandre Delovane au menu vous êtes en pleine forme manifestement ça va le t-shirt le t-shirt avec le sourire magnifique au menu des vraies voix vous avez vu Fabien Roussel il a parlé carrément dans l'humanité il a appelé les français à investir les préfectures les grandes surfaces et les stations services est-ce que pour vous il va désormais sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon ? Mélenchon lui reprochait ses outrances d'aller trop loin est-ce que maintenant comme Fabien Roussel est l'homme le plus honni par la France insoumise sur les réseaux sociaux en se faisant traiter de mou voire carrément de droite par certains est-ce qu'aujourd'hui il a décidé d'aller sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon ? On va en débattre ce sera à 17h30 dans notre grand débat à 18h37 ce soir les bleus jouent l'Uruguay et on va se poser la question le rugby est-il en train de devenir le sport le plus populaire de France puisqu'en audience le rugby a beaucoup mieux marché que le football ces derniers temps ? Vous voulez nous appeler ? Pareil le 0826 300 300 avec Cécile de Médibus nos vraies voix du jour Philippe Bilger Françoise de Gois et Sébastien Ménard Sud Radio à votre écoute 16h-17h Alexandre Delovane